La passion est mon moteur, l'audace est ma force, mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés, car je suis conseillère chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, Daffy, la passion pro. Salut à tous et bienvenue pour la deuxième émission de 100 concessions, l'émission à contresens. Aujourd'hui le sommaire c'est le salon de Milan évidemment, le titre de Lucas Mayas en sport et avec une surprise, et enfin le débat sur le phénomène néo-rétro, suivez-moi. On est donc à Lille dans la concession Triomphe, à Ronchin plus exactement, on est en présence d'Éric Sélis, l'incontournable Éric Sélis. Au moins, au moins, salut David. Et en présence de Guillaume Chaval, le concessionnaire Triomphe, qui nous accueille chez lui. Merci Guillaume. Bienvenue à vous. Sur le marché aujourd'hui vous vendez plutôt quoi ? Des trails, des roadsters, des sportives ? On vend un peu de tout, après on a des volumes un peu différents en fonction des gammes. Chez Triomphe on considère qu'on a trois gammes, les classiques, les roadsters et les trails. Les sportifs triomphe à arrêter, donc on n'en fait plus. Au niveau des classiques à Lille ici, je pense que le volume ça représente un petit peu plus de 50%. D'accord. Et après on va diviser en deux les trails et le roadster, 25, 25, à peu près. La spécificité de la région c'est quoi ? Il y a des circuits dans le coin ? Il y a des manifestations ? Alors des manifestations il y en a pas mal, des événements il y en a pas mal, des circuits il y en a un juste à côté qui s'appelle les circuits de Leuzen. On organise aussi nous des événements, il y a le DGR de Lille en septembre qu'on a fait il y a pas longtemps. Et la particularité c'est de rouler en classique, pas forcément Triomphe, et d'être habillé un petit peu à l'ancienne. Des Triomphe Street Triple RS, tu en vends beaucoup ? De toutes les streets, c'est celles qu'on vend le plus. Ah oui ? Parce que c'est la plus chère des trois, il y a la S, la R et la RS, pourtant c'est la plus chère, c'est celle que tu vends le plus ? Oui, en volume aujourd'hui, oui. Ça tombe bien parce que c'est justement une Triomphe 765 Street RS qu'on a essayé, on regarde ça tout de suite. Alors évidemment, cette Street Triple 765 RS, la plus évoluée de la gamme des nouvelles 765, la plus aboutie et la plus fournie en équipement. Donc on voit qu'il y a des étriers Brembo Radio qui sont redoutables à l'avant. On a un châssis de plus en plus affûté avec la fourche à gros piston, Big Piston Fork extrêmement efficace, ça verrouille le train avant et le comportement dynamique est quasi sportif. L'amortisseur, c'est un All-Inz sportif également à l'arrière et ça, c'est une machine en efficacité avec son poids contenu, elle fait 186 kg avec les pleins. Elle est redoutable avec un moteur 765 cm3 au lieu de 675. Évidemment, c'est tout de suite mieux, il y a plus de coffres, en particulier dans les hauts régimes. Cette version est équipée d'un pot Arrow qui met en valeur évidemment le bruit du 3 cylindres, un bruit qu'on retrouvera en grand prix avec les Moto2 puisqu'elle va équiper les machines de course. Elle a un pack électronique très fourni également avec évidemment de l'anti-patinage, il y a un accélérateur Ride-by-Wire qui est vraiment abouti. Cette machine, elle a également un shifter extrêmement efficace, la boîte est très douce, la suspension est bonne mais la selle est un peu dure. Pour des trajets, on va dire, de confort urbain, le rayon de braquage est toujours mauvais et puis il y a des petites vibrations. Un problème sur la fourche gros piston Showa, c'est-à-dire que quand on veut régler la fourche à l'aide d'un tournevis, alors on a pas mal de réglages possibles, en revanche on ne peut pas passer le tournevis, donc il faut enlever le guidon quasiment. L'esthétique de cette machine est très valorisante, beaucoup de détails, de finition, et puis toujours ces feux en amende qui équipent la Street Trip depuis 2012. C'est une machine extrêmement aboutie, je le disais, mais sauf pour un peu de question de confort, ça reste une machine extrêmement efficace. La nouvelle aujourd'hui est particulièrement exceptionnelle en termes de tenue de route, de légèreté. Le moteur aussi de l'ARS est assez surprenant, puisque pour moi en tout cas, je considère que c'est une Daytona en roadster, en format... Elle va d'ailleurs équiper toutes les motos de Grand Prix, en moto 2, en catégorie moto 2. Oui, oui, oui. Merci Guillaume, on va passer tout de suite au top et au flop de la semaine. On commence tout de suite par les tops, avec le chaleureux accueil que vous nous avez réservé sur Facebook et sur Youtube. C'est énorme. Pas une bonne surprise, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir, notamment un buzz sur la vidéo avec Xavier Bertrand et Eric Dessen, avec plus de 200 000 vues en quelques jours et plus de 3 000 partages. Donc, merci à tous. Dans les tops, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, qui a de nouveau placé la moto en couverture du Figaro Magazine. C'est plutôt pas mal. Sylvain Tesson, on le connaît. C'est le grand écrivain motard. Il a été ermite. Il adore les sidecars. Il adore les motogusies. Et cette fois, il est parti en Mongolie en sidecar et nous a réservé une vidéo magnifique. Donc, dans les tops, également, des accidents à la baisse en septembre. On attend avec impatience les chiffres d'octobre. C'est le troisième mois de baisse consécutif, mais ça concerne moyennement les motards. Il y a quand même une partie qui va dans le sens où, à contre-courant de ce qu'on peut toujours entendre du bien-pensant, c'est la moto, c'est accidentogène, c'est dangereux, etc. Même si les chiffres sont là, ça démontre quand même qu'il y a un effort aussi fait de ce côté-là. Ça, c'est pas mal. Les perspectives sur cette fin d'année ne sont pas si bonnes sur l'accidentologie des motards par rapport à l'an passé. Donc, c'est le début de nos flops, hélas, avec des immatriculations aussi, qui étaient en hausse depuis le début de l'année, puis qui connaissent une petite stagnation. Dans les flops, l'annulation de l'enduro, merde de sable d'Hermenonville. C'est pas loin d'ici. C'est la préfecture de l'Oise qui a prononcé l'interdiction à quelques jours de l'épreuve. C'est quand même irresponsable. Oui, encore une fois, c'est sous la pression des lobbies écologistes. Alors, on sait que la Fédération française de motocyclisme, comme souvent et comme dans la plupart du temps dans ces cas-là, a pris également le dossier en main pour apporter un peu plus de poids et de soutien par rapport à l'organisateur. Je ne sais pas si ça fera avancer beaucoup plus les choses, mais en tout cas, c'est vrai qu'on l'a vu par le passé. La Fédération s'est impliquée dans le rachat des terrains de motocroche. Je ne sais pas si dans la région également, il y a eu ce genre de phénomène et ce genre de problème. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. D'autant plus que la mer de sable, à la base, c'est quand même un domaine privé. Donc, c'est quand même là où on frôle l'absurdité. C'est que les lobbies écologistes ont réussi à interdire une manifestation sur un terrain privé. Alors, moi, je dirais autre chose. Je dirais qu'il y a un recours qui est déposé au tribunal administratif. Et souvent, le tribunal administratif donne raison à la Fédération, mais l'essentiel est fait. C'est-à-dire que les preuves sont annulés et les gages ont été donnés aux écologistes. Et les maires, ça nous est arrivé d'avoir un maire qui dit « De toute façon, moi, je sais que l'épreuve va avoir lieu. C'est le tribunal administratif qui a décidé. Ce n'est pas nous. » Comme ça, il refile la patate chaude. L'actualité de la semaine, c'est le salon de Milan avec pas mal de nouveautés présentées par plusieurs constructeurs, dont Triomphe avec une nouvelle Tiger 1200 Explorer. Guillaume, vous l'attendez ? Avec impatience. Avec impatience, donc. Avec un nouveau design, des phares à LED, un écran TFT, et moins de poids à un shifter également d'agrément. Donc, quasiment une sportive en trial. On peut le voir comme ça. D'accord. Il y a également Royal Enfield qui présentait des nouveautés avec le jeu du teaser le plus court. On a vu pas mal de teasers, mais là, c'est étonnant. « Comment rien montrer en montrant tout ? » « Comment rien montrer en montrant tout ? » BMW également, qui présentait une F850GS, qui a dégainé un peu avant le salon de Milan, avec un teaser également 50 cm3. « Cube de plus. » « De plus. » « C'est pas mal. » « Oui. » « Donc… » « Ça sera bien pour l'agrément, on va dire. » « Voilà. » « Et notamment, pas mal de nouveautés qu'on va découvrir tout de suite en images. » « Sous-titrage ST' 501 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 » « Salut Valentin, pour ta rubrique Technoshop. » « Qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine, Valentin ? » « Cette semaine, je vais vous parler des toutes premières motos interconnectées qui viennent de voir le jour. Mais avant, je vais vous resituer un petit peu ce que c'est que les véhicules interconnectés, qu'on appelle aussi STIC pour Système de Transport Intelligent Coopératif. » Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs constructeurs automobiles qui se sont lancés là-dedans il y a quelques années, qui ont mis des ressources en commun pour qu'à partir de 2020, il y a les premières voitures et camions équipés de cette technologie qui puissent arriver. Le but étant, en fait, qu'ils communiquent entre eux. Ils s'envoient continuellement leur signal GPS, en fait, tout simplement. Le but, évidemment, c'est de réduire les accidents, notamment sur les intersections sans visibilité ou quand il y a un freinage d'urgence sur une voie rapide, par exemple, des choses comme ça. D'accord. Quels constructeurs ? Automobiles, bon, les principaux, Audi, BMW, etc. Et en moto, c'est un petit peu plus récent puisque c'est depuis 2015 où vous avez en fait BMW, Honda et Yamaha qui se sont réunis sous la bannière du CMC, le Connected Motorcycle Consortium. Et ils viennent enfin de présenter leur premier prototype, à savoir une BMW R1200RS, une Honda Africa Twin et une Yamaha MT-09 Tracer. Voilà. Alors, comme on le voit sur les images de la BMW, toute la technologie, en fait, est embarquée dans les valises. Et ensuite, les indications sont retranscrites sur un écran qui se situe juste au-dessus du tableau de bord. Évidemment, comme on le voit, ça prend énormément de place, mais le but à terme sera évidemment de concevoir un boîtier partagé avec les différents constructeurs, plus compact, intégré sur les motos, pour qu'elles puissent communiquer, pardon, avec les voitures, les camions, les autobus, etc. Le but étant d'éviter les accidents, c'est ça ? Voilà, d'éviter les accidents par communication, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on parle de véhicules interconnectés. Eric, qu'est-ce que tu nous annonces cette semaine ? En fait, on va rester un petit peu dans la mouvance de ce qu'a présenté Valentin, puisqu'on va retrouver Honda, Yamaha et BMW. Parce qu'on a vu, notamment lors du salon de Tokyo, des motos qui sont interactives, connectées et qui sont surtout auto-stabilisées, on va dire. Et ça, c'est un petit peu l'axe de travail de ces trois constructeurs. On a vu avec des images assez impressionnantes, notamment chez Yamaha et chez Honda, où on voit la moto qui se redresse toute seule, qui suit son propriétaire. Chez Yamaha, il y a même une reconnaissance faciale, donc pour démarrer la machine. Et ensuite, il n'y a plus de perte d'équilibre. Alors, on est un petit peu, là aussi, dans la sécurité active, pour que la moto s'auto-stabilise. Les trois constructeurs travaillent donc pour aller encore une fois dans le sens de la sécurité. Alors, ce n'est plus de l'interconnectivité avec les autres véhicules. Là, c'est vraiment réservé aux propres véhicules de la marque. Et par contre, BMW va un petit peu plus loin, parce que là, on parle même d'intelligence artificielle. La moto serait capable un petit peu, en fonction des attitudes du pilote et de la façon dont il gère l'échappement, les gaz, les freins, etc. de sentir un petit peu sa façon de conduire et donc d'interagir sur les réglages de la moto comme cela. Et en plus, la dernière nouveauté chez BMW, c'est la remontée d'informations. Il n'y aurait plus de tableaux de bord sur la moto. Tout serait transmis dans la visière. Donc, c'est la moto auto. Là, c'est parce qu'on a aussi du transfert de technologies. Honda, c'est un constructeur automobile. BMW, c'est un constructeur automobile. Comme Valentin l'a dit, il y a forcément des passerelles qui se créent. Et c'est un petit peu la vision de la moto de demain. Alors, à courte échéance, je ne pense pas. à moyen long terme, plus probablement. Donc, pas mal de nouveautés à Milan et pas mal de bases de préparation. On en a repéré une. La Triumph Speed Triple 1050 by Classified Moto qui ouvre notre rubrique Garage Prod. La base, c'est une base de Triumph Speed Triple. Donc, la grosse des 3 cylindres, des roadsters 3 cylindres Triumph. Un exemplaire unique a été fait par Classified Moto. C'est une boîte américaine. C'est un préparateur américain. Et ils ont fait cette moto pour Rebel Yell. C'est une marque de Bourbon US. Donc, voilà, bras aussi en fait main. Voilà, il y a du travail. Après, est-ce que c'est vraiment exploitable au quotidien ? Ça fait un peu peur. Quand on voit les images, c'est surtout le pneu arrière, le pneu tracteur. Donc, c'est un pneu de quad. Comme quoi, toutes les prépas ne sont pas faites pour rouler. La boucle arrière, évidemment, elle est sciée. La selle plate. Les roues à crampons. Le garde-boue avant. Voilà. Reste que le pneu quad. On dirait que le pilote n'est pas très à l'aise au guidon. Même sur le sable. Il roule qu'en ligne droite. Par contre, si nos amis vont voir sur Internet, il faudra écouter aussi la bande-son. Parce que j'ai l'impression qu'on a l'impression... Alors, il y a eu un échappement qui a été retravaillé. Mais quand on tend l'oreille, on a l'impression qu'ils ont mis de la post-prod. Et ils ont fait un son de deux temps. Ça donne une sonorité assez spéciale à la machine. On se croirait dans Mission Impossible. Parce qu'avec la synchronisation des sons un peu bizarre. Voilà, exactement. Et l'esthétique laisse un peu à désirer. Leur surnom, Betsy et John Ryland l'ont surnommé Beautifully Ugly. C'est-à-dire joliment laide. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé. On passe à la rubrique sport avec le titre de Lucas Mayas. C'était au Qatar, à Doha. Il a brillamment remporté son premier titre de champion du monde supersport. Après un titre mondial en endurance. Donc, Lucas Mayas a remporté la course. Il est champion du monde supersport. Eric, ce n'est pas le premier pilote français à être champion du monde supersport. Non, ce n'est pas le premier pilote français. Puisqu'il y a une certaine lignée dans cette catégorie supersport. Il y a Stéphane Chambon qui a été le premier. C'est lui qui a remporté le premier titre de champion du monde dans la catégorie. Ensuite, il y a eu Fabien Fauret. Et ensuite, Sébastien Charpentier qui a été, lui, le premier pilote de vitesse français à avoir deux titres de champion du monde consécutif en 2005 et en 2006. Et donc, Lucas Mayas a fait une course fantastique au Qatar. Il y avait un certain enjeu. On avait vu que ça ne s'était pas très, très bien passé à Gérez pour lui. Donc, il y avait un petit peu plus de pression. Le retour de Kenan Sofoglou alors qu'on pensait que Sofoglou allait tirer un trait sur sa fin de saison. Donc, il y avait vraiment tous les ingrédients pour que la pression monte. Il y a eu une très, très belle course, une belle passe d'armes avec Jules Cluzel également qui a fini deuxième de la course et surtout Kenan Sofoglou qui finit quand même troisième avec un bassin fracturé. Lucas Mayas, donc, champion du monde supersport. On va voir une catégorie peut-être un peu menacée si on en croit les allégations du journaliste anglais Simon Paterson qui a dit que le supersport n'en avait plus pour très longtemps. On suivra ça de près, bien sûr. Pour l'instant, on va accueillir un jeune pilote français, un espoir qui a roulé en championnat d'Espagne, CEV, championnat du monde junior moto 3. Vincent Falcone avec nous et son père, Tony Falcone. Bonjour. Salut. Bonjour. Vincent, tu es le 14 ans récemment ? Oui, le 8 octobre de cette année. Comment ça s'est passé cette saison en CEV ? Parce que ce n'est pas le championnat d'Espagne, c'est le CEV, championnat du monde junior maintenant. Oui. Cette année, c'est très bien passé. Je suis rentrée plusieurs fois dans le top 10. J'ai fait de très bons chronos en course. Par exemple, la Story, avant le drapeau rouge, j'avais le record du Tour. Et donc, tu t'entraînes en tout terrain, en vitesse ? Oui, en super mode. Je vais en Belgique sur le circuit de cartes à Sprofocorchamps. D'accord. Avec une 2,5 Yama qu'on a rabaissée. Et ça se passe comment alors ? Il n'y a pas de chantage aux bonnes notes pour aller rouler ? Ou ça s'est été instauré comme ça au début ? Non, parce qu'en fait, il le vit bien, il le fait bien. Et je pense qu'il lui-même, le jeu de la scolarité, il ne va pas... On vous a réservé une petite surprise, c'est-à-dire qu'on est en direct avec Borm les Mimosa. On est chez Tech3 avec Bruno Gillet, Hervé Poncharal et un invité surprise. Salut Bruno ! Salut David ! Donc, tu nous présentes le petit nouveau qu'il y a dans l'atelier avec toi et Hervé ? Donc, on est chez Hervé Poncharal, le Team Tech3, avec, j'allais dire, le pilote le plus célèbre de l'écurie qui a couru dans l'écurie Tech3, Olivier Jacques. Je dis plus célèbre, mais maintenant, avec Johan Zarco, il va y avoir baston. Mais Olivier a ramené un titre mondial. Olivier Jacques qui, lui aussi, habite un peu dans le coin. Hervé, Lucas Mayas a décroché un titre mondial ce week-end. Il a roulé pour vous, Lucas ? Oui, tout d'abord, on est très fiers, très heureux pour Lucas qui a un parcours un peu atypique et qui est quelqu'un d'excessivement attachant. Et c'est vrai que le fait d'écrocher un titre de champion du monde, c'est toujours quelque chose, et Olivier ne me contredira pas, qui reste à jamais et comme, je dirais, étant un objectif atteint dans une carrière de pilote et un objectif ô combien magique. Oui, il a roulé pour nous, il a fait une piche justement au Grand Prix pour lequel on démarre demain matin, le Grand Prix de Valence sur une des Mistral 610 que vous voyez à côté de nous. D'accord. Hervé, avant de passer au MotoGP, nous, on est dans une concession Triumph ici. J'ai essayé une Triumph Street RS 765. C'est le moteur que vous aurez, que vous montrez dans la Mistral bientôt. Vous avez eu l'occasion de l'essayer ? Alors, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec Roulian Simon, qui est un pilote qui a fait une piche chez nous aussi cette année en Moto2 au Grand Prix de Texas pour remplacer Rémi Garner, qui était blessé. Et il nous en a dit un bien fou. Il nous a dit que par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent, qui est un vieux moteur de CBR600 qui date, je crois, de 2009, il y avait un couple fabuleux. La moto était plus puissante. Il y avait une vraie boîte de vitesses qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On avait pas mal de problèmes avec tout ça. Et donc, évidemment, tous les pilotes, tous les fabricants de châssis impliqués en Moto2, aujourd'hui, ils sont hyper heureux de finalement terminer cette page qui a été une page magique, mais qui a duré neuf saisons. Mais d'en ouvrir une autre avec Triumph, ça fait un nouveau constructeur engagé en MotoGP. Je vais passer la parole à Bruno qui va poser quelques questions sur le MotoGP et notamment à Olivier Jacques. Allez, ça marche. Olivier, on voudrait savoir, toi aussi, tu te plaisais et tu t'es réalisé chez Tech3, comme Johan Zarco actuellement. C'est là que tu as obtenu tes meilleurs résultats. Pourquoi ? Tout ça, ça remonte à loin. Mais je me souviens, à l'époque, je sortais de l'équipe de France. C'était en 94. Et j'étais un peu à la rue. Je trouvais pas de guidon. Et c'est mon père qui m'a dit, mais va voir Havé Ponchara, le Tech3, et essaye de trouver un guidon chez eux. Et on est descendus un week-end. On a passé le week-end ensemble. Et Hervé m'a dit, écoute, j'ai pas de budget, mais je te sens motivé. On a envie de bosser avec toi. On va faire le maximum et on va essayer de revenir de l'argent. De ton côté, essaye de chercher des partenaires et tout. Et on s'est appelés au mois de janvier. Et j'ai pas trouvé grand-chose. Pas beaucoup de support. Et Hervé m'appelle fin janvier. Il me dit, écoute, c'est bon, fais tes valises, on part en Australie. Donc, on était tous montés sur le bateau. On redémarrait. Enfin, moi, je démarrais une aventure avec une nouvelle équipe. Et puis surtout, j'étais dans le milieu que j'ai toujours voulu être, la compétition et le mondial. Alors toi, on a compté, Johan, il a pris, sauf erreur, cinq fois la tête d'un Grand Prix cette année en catégorie Rennes. Toi, ça t'est arrivé notamment en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pilote quand, pour la première fois, il mène une course en catégorie Rennes ? Beaucoup de pression ? Oui et non, parce que Johan a quand même une grande expérience de la course. Il a mené beaucoup de courses. Il a été champion du monde deux fois. Donc, je pense qu'il a quand même ce mental pour gérer une course. Après, se retrouver en tête d'un MotoGP, bon, on se dit, voilà, on est dans la catégorie Rennes. Les meilleurs sont derrière moi pour le moment, mais il reste X tours à parcourir pour être encore devant. Donc, la pression, elle monte au fil des tours. D'accord. Mener une course, ce n'est pas ce qu'il y a de plus, je dirais, fort émotionnellement. Le plus fort, c'est les trois, quatre derniers tours quand le rythme commence à augmenter un peu plus. Tout le monde en met un peu plus et les stratégies commencent à se découvrir. Et là, forcément, il faut être vraiment accroché et être fort et avoir préparé quelque chose pour réagir. La bagarre commence à ce moment-là. Toi, tu as vécu la même chose que ce qui va se passer le week-end prochain. C'est-à-dire deux pilotes qui vont se départager le titre sur la dernière course. Tu l'as vécu en 2000 avec Shinya Nakano. Alors, quel est celui qui a le plus de pression ? Est-ce que c'est le leader au point Marquez ou est-ce que c'est le chasseur de Vizioso ? Le chasser. Le chasser a forcément plus de pression parce qu'il a tout à perdre. En l'occurrence, Marquez qui a quand même un bon avantage au championnat, mais qui peut fondre comme neige au soleil s'il se passe quelque chose. Un accrochage, une chute. Puis, il doit terminer, je ne sais pas, peut-être dans les six premiers, quelque chose comme ça. Onze. Voilà, dans les onze premiers. Tout est possible en MotoGP. Il est facile d'être vite sorti. Et puis, les conditions de piste aussi. Il peut très bien pleuvoir. Bon, Marquez, c'est quand même bon partout. Mais la pression, elle est quand même un peu sur lui. Vizioso, il a tout à gagner. Il n'a rien à perdre. Et toi, Hervé, tu vois ça comment, ce dernier final ? Je pense que de toute façon, ce qui est fabuleux, c'est que rien n'est joué. Même si Marquez a un avantage important, comme l'a expliqué Olivier. On se souvient de la finale où combien suivi de Valentino Rossi face à Niki Eden, que tout le monde voyait remporter le titre. Marquez a beaucoup plus de pression que Vizioso qui, de toute façon, lui, quoi qu'il arrive, a fait une saison bien au-delà des attentes de tout le monde. Je pense qu'il est capable d'en laisser un petit peu à l'intérieur pour pouvoir finir la course là où il doit la finir, sans prendre trop de risques. Parce que l'objectif à la lance, pour lui, c'est surtout et avant tout décrocher un outil des champions du monde. Messieurs, j'ai une petite question, une dernière question pour vous trois. Est-ce que Johan peut gagner cette course, cette course finale ? Alors, justement, je me permets de… C'était la même question. Hervé, on va arriver à Valence, qui est le circuit où Johan Zarco a découvert la M1. Alors, est-ce qu'il peut gagner cette course ? Et est-ce que déjà dès l'an dernier, au premier essai, donc 2017, tu avais détecté chez Johan une vraie aptitude qui faisait qu'il a pu faire la saison qu'il a réalisée ? Oui, on retrouve la piste sur laquelle Johan a découvert et l'équipe Tech 3 et la Yamaha M1. Les essais se sont passés miraculeusement bien. C'était un vrai rêve l'année dernière pour les premiers tests sur une MotoGP pour Johan, et son coéquipier Jonas Folger d'ailleurs. Les deux ont terminé à quelques centièmes de Valentino Rossi. Donc, on savait qu'on avait deux pilotes qui, de toute façon, avaient déjà compris le mode d'emploi d'une Yamaha M1, des freins carbone, des pneus Michelin. Maintenant, on arrive sur cette piste-là, qui n'est peut-être pas la plus facile, mais pour une MotoGP parce que c'est quand même tout petit. C'est une piste un peu particulière. Je pense que Johan, l'année dernière, a fait une course sublime en Moto2. Il voulait absolument finir sa carrière en Moto2 sur une victoire face à Morbidelli. Il avait une agressivité super magnifique. Donc, il faut attendre qu'on fasse les premières séances d'essai pour savoir si on peut éventuellement jouer le podium ou pourquoi pas la gagne. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après la qualif en Malaisie, on savait, et on n'était pas les seuls, parce que beaucoup d'autres pilotes et d'observateurs avisés étaient venus nous voir, on savait que sur le sec, la victoire était une possibilité. Il a plu, il s'est battu, il a fini premier nom Ducati, ce qui est quasiment une victoire, quand on connaît la supériorité des Ducati sous piste mouillée. On va voir, mais en tout cas, je peux vous dire que Johan ne vit que pour se battre, pour faire des podiums. Une victoire, il en rêve. Mais par rapport à certains autres pilotes avec qui j'ai travaillé, tout le monde rêve d'une victoire en MotoGP. Mais lui, il en rêve, il n'en parle pas beaucoup, à part à nous, mais off, pour ne pas paraître pour quelqu'un de prétentieux et qui se gonfle le torse. Mais il sait qu'il aura un jour cette victoire en MotoGP, pourquoi pas à Valence d'ici quelques jours. Merci, merci beaucoup. C'était le mot de la fin d'Hervé Poncharal. Merci à vous messieurs et à très bientôt. Le grand débat de son concession, c'est sur le phénomène néo-rétro. On est allé à l'usine d'Inkley, l'usine Triumph en Angleterre, vers Birmingham, à l'invitation de Triumph. La marque présentait sa nouvelle Bobber Black et une bonne ville Speedmaster. On a pu visiter également une sorte de musée dans l'usine Triumph, le Visitor Experience, où Triumph expose ses modèles de course, ses modèles de flat track, les modèles avec lesquels ils ont établi des records. La moto de Steve McQueen et évidemment pas mal de nouveautés. Une street triple réduite en pièces. Beaucoup de motos présentées dans ce musée que Triumph ne tient pas à appeler un musée, puisque c'est amené à évoluer avec le temps. Ce sera chaque année renouvelé. Et Triumph nous a accordé une interview. Jean-Luc Mars et Eric Pecoraro nous donnent leur avis sur le phénomène néo-rétro. On a plusieurs familles de bonne ville. On a les Street Twins avec les dérivés Street Cups, Street Scamblers, première famille. La T120 absolument classique et intemporelle. Les Troxton sur le côté un petit peu plus racing, performance. Et puis les Bobbers avec un esprit très typé, très particulier. C'est un peu la bonne surprise de l'année, puisque commercialement ça a été une très belle réussite. On est certain que ça va perdurer et continuer, parce qu'il y a un véritable écosystème qui s'est créé de cette mode néo-rétro. C'est-à-dire qu'il y a des magazines qui se sont créés de cet univers-là, des événements qui se sont créés, des univers même vestimentaires qui se sont créés. Et évidemment tous les constructeurs s'engouffrent dans la brèche. Maintenant il n'y a que Triumph qui peut faire une véritable bonne ville. La bonne ville, c'est une moto possédée par de nombreux motards, dont un certain Michel Bidot, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Salut Michel, merci d'être venu, rédacteur en chef de Young Timers Moto. Michel, tu roules en bonne ville depuis quelques temps ? Depuis longtemps, elle a 118 000 kilomètres, oui. Tout avec toi ? Tout, oui, de A à Z, oui. Mais tu ne dis pas à 118 000 kilomètres en combien de temps ? Oui, c'est vrai, oui, en 10 ans. Toutes ces préparations, ça t'inspire quoi Michel ? En principe, c'est des très beaux produits. Jusqu'à présent, certaines sont un peu ridicules quand on essaye de mettre une moto. Parce qu'on est simplement une selle monoplace, enfin une selle, je veux dire presque une selle de vélo. Ça ne suffit pas à faire vraiment forcément une très belle machine. Quelquefois, maintenant, c'est vrai qu'on trouve des préparations qui sont magnifiques. Ici, en l'occurrence, j'en ai vu beaucoup qui me plaisaient beaucoup, bien sûr. C'est important aussi d'avoir une moto un peu différente. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais la bobeur, il n'y a qu'une place, ça ne t'intéresse pas pour l'instant. Voilà, ça me plairait bien, mais je pense que ma compagne ne serait pas très joyeuse. On en a une faute de place. D'accord, Guillaume, pas mal de préparation ici. Comment vous procédez avec les clients qui veulent préparer une moto ? C'est une vision, c'est un concept. Les gens viennent avec une idée. En général, ils vont sur Internet, ils regardent ce qu'il y a de plus en plus. On leur demande de venir avec des images, avec un budget. Et à ce moment-là, on se met autour de la table, on discute, on regarde et on construit le projet. Alors après, il y a des préparations, il y a des petites, il y a des grosses préparations façon de parler, comme le Speedmaster qui est en présentation dans le magasin, le Speedmaster, excusez-moi, le bobeur. Après, on fait des préparations qui roulent et on veut aussi rester un minimum dans la légalité. Donc, ce qu'on ne fera jamais ici, c'est couper un cadre, par exemple. Tout le monde coupe le cadre sur les préparations actuelles. Pas vous. Pas nous. Il y a un point important qu'on vient de souligner, c'est des préparations qui roulent. Ça, c'est quand même, ça rejoint un peu ce que disait Michel. On peut avoir des très belles préparations, mais qui sont juste inutiles ou alors juste pour mettre dans un salon. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut se différencier, c'est vraiment avoir une préparation qui roule. C'est-à-dire qu'on peut utiliser au quotidien et ça, je pense que c'est vraiment important. On a vu la Speed Triple tout à l'heure avec le pneu de quad. Voilà. C'est un peu difficile au quotidien. Il y a des fois des réalisations qui… Alors, je ne remets pas en cause le travail parce que derrière tout ça, il y a du travail. Forcément, il y a un travail d'artiste. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Il y a forcément du travail. Donc, ça serait un petit peu de réducteur de dire c'est moche, c'est pas beau, etc. Donc, il faut respecter ce travail-là. Mais quelque part, où est la finalité d'avoir quelque chose qui symbolise la liberté et la mobilité ? On en a parlé dans la première émission de « Sans concession », et de se retrouver avec quelque chose qui est inutilisable au quotidien. C'est un peu surréaliste, je veux dire. Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que c'est quand même intéressant d'avoir des personnes qui sont complètement folles ou fous et qui arrivent à faire des concepts produits qui ne rouleront pas. On se rend compte que pas mal de jeunes roulent sur des motos qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Finalement, on peut redécouvrir un certain nombre de plaisirs. C'était très souvent des motos qui étaient de très bonne qualité, qui étaient très ludiques. à la conduite ou au pilotage selon le niveau des uns et des autres. J'aimais le design des motos de cette époque, avec des rondeurs, avec du chrome. Donc, c'est agréable. Je pense que les sensations de conduite sont finalement assez similaires, hormis les vastes progrès de freins, etc. Mais la position sur la moto, la façon de rouler, etc. C'est vrai que je pense que les néo-rétros permettent de retrouver tous ces plaisirs-là. Oui, c'est vrai. Avec tout le confort moderne, si je puis dire. Donc, ça, c'est très bien, bien sûr. Guillaume, est-ce qu'il y a une différence de légitimité entre des marques centenaires comme Triumph, comme d'autres aussi, comme Harley-Davidson ou BMW, et des marques qui ont vraiment commencé à fabriquer des motos après-guerre, notamment les marques japonaises ? Est-ce qu'elles sont moins légitimes que les marques centenaires pour travailler ce néo-rétro ? Je vais dire oui, je vais dire non. Après, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que l'histoire d'une marque, c'est des dates que tu as données jusqu'à aujourd'hui. On contribue, on le voit avec Triumph, on contribue aussi à construire l'histoire de demain. Donc ça, c'est hyper important. Mon positionnement, il est assez brut, clair sur ce segment-là. C'est que je considère aujourd'hui la vraie marque qui fait des classiques. Moi, j'appelle ça des classiques, c'est Triumph. On a des conceptions moteurs, produits, carnes, qui reprennent l'âme des produits d'antan. On est sur des produits modernes. Après, quand on va parler des japonais, par exemple, qui vont beaucoup dans ce segment-là. J'ai vu voir passer quelque chose chez Kawasaki, il y a un produit qui va sortir. Pour moi, on n'est pas sur le même créneau. On est plus dans le néo que dans le rétro. On est sur des produits modernes qui sont modifiés, un peu habillés pour faire de l'ancien. Donc, je considère que ce n'est pas le même marché. Et la clientèle qui nous achète des motos sont, je dirais, rarement en concurrence avec ces produits-là. Et le fait de mettre des faux carbus, tout ça, c'est quand même des modèles à injection, toutes les motos. Ça, c'est pour l'image. Oui, c'est l'image. Ça, demain, si on vous sort un magnifique Truxton Air avec un bel injecteur bien visible, ça aura moins d'âme, je pense. Après, il faut aussi voir, on est aussi à la limite du marketing. Parce que quand on voit une moto aujourd'hui comme on a autour de vous dans votre concession Triumph, on sait qu'il y a le modèle et qu'à côté, il y a toute une gamme d'équipements dédiés. Donc, on ne perd pas le Nord quand même, si je peux me permettre. Parce que ça reste du business. Donc, on travaille aussi là-dedans. Donc, le parallèle avec Kawasaki qui ressort justement la 900, malgré tout, ça a aussi une certaine légitimité. Il y a de la place pour tout le monde, non ? Il y a de la place pour tout le monde. Il y a aussi, je pense que chaque client est différent. Vous parliez de goût et couleur tout à l'heure. Il y en faut pour tout le monde. Tout à fait. La seule chose, c'est que par rapport à ta question, je me positionne et je considère que le marché se ressemble, mais n'est pas le même. Est-ce qu'il y a des clients qui arrivent qui n'étaient pas du tout motards et qui arrivent par ce biais ? Oui. On a des clients qui passent, pas mal de clients, de plus en plus de clients qui passent le permis pour rouler en T100, pour rouler en Twin, pour rouler en Scrambler. Donc, une sorte de démocratisation, d'ouverture au grand public, au public plus large qui, sans ce phénomène, ne serait jamais arrivé à la moto. Une partie, je pense. Oui, je pense que ça parle à de plus en plus de clients. Est-ce que c'est le cas aussi des lecteurs, Michel ? Oui, je pense. Oui, oui. Je partage tout à fait son opinion. C'est vrai que, pendant un moment, pour vraiment... Je pense que beaucoup de gens qui aimaient la moto, qui ne franchissaient pas vraiment le pas, parce que la moto, c'était vraiment associé à rouler très vite, à la performance. C'est vrai que ces motos sont peut-être un peu plus rassurantes. C'est vrai. Et puis, on retrouve aussi des nouveaux vecteurs de communication, parce que, mine de rien, dans certaines campagnes de publicité pour du parfum, pour des vêtements un petit peu haut de gamme, etc., on a souvent une mise en scène avec un coupe et une moto un peu classique. Et le côté un peu, je pense aussi, qui profite peut-être à l'image de la moto, c'est le côté hipster, un peu, dont on entend parler un peu partout. Et on regarde maintenant, ça arrive aussi beaucoup dans la moto. Tu fais une différence profonde entre les motos de Young Timers et le phénomène néo-rétro ? Enfin, à l'usage, non. Je pense que le phénomène de Young Timers, c'était simplement d'essayer de convaincre qu'en fait, une moto d'il y a 30 ans est toujours très agréable à piloter et par définition nettement moins chère, bien que malheureusement, ça commence, ça devient une telle mode que les prix augmentent et quelquefois rejoignent ceux des motos neuves. Merci Michel, merci Guillaume, merci Eric. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Sans Concession. Sous-titrage Société Radio-Canada